Amman Benson Le journal des stratèges Et donc l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, a rendu un rapport ce mardi 11 mai. Alors c'est un rapport sur les impôts, sur les successions et les donations qui pourraient jouer un rôle plus important. Il faut savoir que seuls 24 pays sur 37 membres de l'institution lèvent des impôts sur les successions et les donations. Alors la part des impôts de succession et de donations n'a cessé de baisser depuis les années 70. Par conséquent, l'OCDE a formulé dans son rapport des pistes de réforme à l'adresse des pays membres. Alors elles sont les suivantes. Taxer les transmissions de patrimoine à l'échelle d'une vie. Recourir à un impôt sur le patrimoine avec un barème progressif. Rapprocher les taux d'imposition entre parents proches et éloignés. Exonérer de droits de succession des petits patrimoines. Encourager les donations aux jeunes générations. Réduire les montants des abattements si leur durée de rotation est courte. Supprimer les avantages de l'assurance-vie. Effectivement, puisque l'OCDE n'est guère convaincue par le traitement fiscal préférentiel accordé au contrat d'assurance-vie. Qui bénéficient davantage aux ménages aisés selon eux. Et pour terminer, ils veulent améliorer l'information du grand public sur ces impôts. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Mais pourquoi pas aussi à notre newsletter, La Lettre des Stratèges, qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission. Mais aussi sur notre site internet, Amman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. Sous-titrage Société Radio-Canada